alors bonjour tout le monde suite au courriel que vous avez reçu qui explique un peu la procédure par écrit la démarche à suivre pour travailler avec technosport j'ai cru bon de faire une version web pour youtube au cas où vous aimeriez voir live des trucs que j'explique c'est plus facile de voir en vrai quelqu'un qui nous le montre à l'écran que se le faire dire par écrit vous allez voir donc avoir les deux versions pour pouvoir vous référer si jamais vous avez des questions donc première chose que on parle la première fois première étape qu'on doit faire c'est la création du travail d'insight donc initialement on avait peut-être pensé faire deux de travail d'être un job pour l'approbation des maquettes et un travail pour les pdf finaux suite à la petite discussion que j'ai eu avec amélie la semaine passée lors de la formation on a déterminé ensemble qu'on allait travailler avec une job d'insight mais on va avoir deux types d'approbation pour dans le processus l'approbation client et l'approbation pour client l'approbation des maquettes et par la suite des approbations des pdf finaux ce qui est important lorsqu'on crée la job en premier c'est que 1608 va devoir aller créer les groupes dans la job test qui sont là on en a fait à titre d'exemple mais il faut vraiment se fier à la procédure ici pour la nomenclature à respecter c'est très important de respecter ça de façon à ce que les groupes vont se positionner par ordre alphabétique est également ça va être plus facile pour techno sport pour aller cibler certaines pages dans le lot parce que les titres d'approbation vont se faire toujours par catégorie autrement dit par module exemple nike apparel t-shirt coton ouatté etc donc lorsque le travail est créé dans insight la première chose qu'on fait c'est qu'on va créer les groupes et on n'aura pas d'affaires à les refaire le pour le reste de la production tous les fois qu'on va envoyer un groupe et qui va avoir été assigné une fois les pages de correction qui vont entrer avec le même nom ils vont rentrer automatiquement dans le groupe donc deuxième point une fois que les groupes sont créés on va procéder à la préparation des fichiers pour pouvoir faire des envois de pdf maquettes en page simple puis ça c'est hyper important de travailler avec le module le petit module qui s'appelle page export utility à partir d'un design les avantages c'est que ça vous allez toujours avoir le même type de fichier puis ça va être plus facile gérer les groupes vous allez pouvoir cliquer sur la procédure ici si jamais vous voulez savoir comment ça va être fonctionne c'est assez simple puis c'est pour ça que j'ai inclus également le la norme en clôture des fichiers ça c'est pareil comme les noms de groupe la seule différence et qu'au bout les folios vont se mettre automatique par la petite application donc le but de l'opération des maquettes c'est que technosport va envoyer sur ftp un groupe de peut-être 20 à 30 photos de la même image et ça en basse résolution 1608 va avoir à choisir la plus belle dans le lot pour pouvoir la positionner dans le document design afin de produire une maquette un pdf qu'on va appeler maquette puis le pdf qui va être produit ça a le même paramètre de pdf pour un design la seule différence c'est que lorsqu'on va l'envoyer dans insight on va utiliser le nom d'upload ébauche ça ce que ça veut dire c'est que si je vais ici et que je suis dans mon travail je vais faire un envoi je vais inscrire le mot ébauche pas d'accent puis je vais aller chercher mon fichier ça ce que ça va faire c'est que tout simplement c'est qu'insight va il y a un script qui va rouler qui va analyser le fichier mais qui va pas appliquer de profil de vérification tout ce que ça fait c'est que ça va appliquer deux processus de 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 traitement pour ensuite envoyer un courriel que puis les pdf vont rentrer comme comme ce qu'on le voit ici présentement là il n'y aura pas de profil d'attaché de de preflight pour pas que ça parte à confusion donc le but de ce type d'approbation là c'est d'assurer que technosport vont approuver le visuel de la maquette et avant de procéder à pour pouvoir donner l'approbation à technosport le système lui pendant qu'il envoie une page juste pour vous montrer et vous allez recevoir un courriel qui dit bon voici Eric j'ai un grand envoyé la page xyz dans le cas présent je n'ai envoyé juste une à titre d'exemple mais dans lorsque vous allez faire vos envois ça va toujours être à partir de gros groupes autrement dit un groupe de 10 pages ou 20 pages peu importe mais ça va toujours être des groupes sont dans la même section des pages qui sont dans la même section et lorsque je vais faire mon refresh pour voir la page dans le processus c'est qu'une fois qu'il est terminé vous allez recevoir la page a passé plus rapidement que j'aurais cru vous allez recevoir un courriel automatisé du genre c'est ici bonjour après un traitement automatisé la page que vous venez d'envoyer est prête pour être pour envoyer en révision ça ce que ça veut dire c'est que supposé mettons que cette page là est envoyant vous avez reçu la confirmation ce groupe de cinq pages là et vous voulez que technosport amélie donne son approbation de revision ça ça veut dire que la maquette est approuvée c'est parfait il faut aller ici dans request approval on va sélectionner amélie review ça c'est le stade c'est le username qu'elle doit utiliser pour pouvoir faire les approbations de révision puis on va cliquer sur request approval ça ce que ça va faire c'est très simple c'est que au prochain refresh vous allez voir ici il y a des pages avec des petits points d'interrogation ça c'est la demande d'approbation de révision lorsqu'amélie aura approuvé de son côté une révision ça va être comme ça ici à faire la distinction entre un gros crochet vert ça c'est la page est approuvé et le petit crochet de révision la raison pourquoi qu'on a mis deux approbations c'est qu'on voulait éviter que si par erreur dans une maquette il y avait une approbation finale qui se faisait que là on se trouvait qu'on avait approuvé une page avec une low res puis on veut pas ça donc c'est pour ça que j'ai fait j'ai fait j'ai fait créer deux statuts d'approbation donc une fois que toutes nos pages maquettes ont été approuvés on va en bout de ligne on va obtenir tous des petits crochets comme ça s'il ya des corrections à faire là ça c'est un autre autre chose je vais me mettre dans le mode d'amélie qui veut faire une approbation ben tout simplement c'est lorsqu'elle va ouvrir elle va ouvrir son smart review pour faire les corrections des pages des revisions si c'est beau avoir l'approuvé avoir cliquer ici en sélectionnant review ok mais si c'est c'est pas correct elle veut un changement ou une correction on va utiliser l'annotation manager pour mettre un commentaire mauvaise photo peu importe un commentaire d'annotation manager on va faire créer automatiquement lorsque vous allez vous connecter les personnes de 708 en mode pour voir les corrections vous allez capable d'avoir les commentaires puis ce qu'amélie va faire elle pour vous donner accès à ça en faisant reject elle va pouvoir sélectionner request correction c'est ce que vous allez voir lorsque le système lui il va mettre la page en jaune on va fermer ça puis je vais faire un petit refresh donc là on a ici le commentaire qu'il ya des demandes de correction qui a été mis pour cette page là si je me mets en mode waiting for correction vous allez pouvoir voir que toutes les pages que des demandes de correction à noter que si vous avez fait votre envoi et que vous devez aller à signer votre groupe les pages au groupe donc cette petite étape là j'ai je n'en parle peut-être un petit peu plus tard mais si exemple j'ai envoyé mon groupe de apparel moi si je veux les assigner au groupe une première fois puis après ça j'aurai plus d'affaires à le faire quand j'ai sélectionné mon groupe je vais aller cliquer ici sur add to group puis je vais aller chercher mon apparel tout simplement en faisant add page ça ce que ça va faire c'est que lorsque la cliente va vouloir voir juste les trucs de apparel elle va cliquer dessus et on va les voir directement donc si vous savez que vous avez envoyé le groupe de nike apparel puis vous savez qu'il y a des corrections qui sont qui sont entrées mais en s'en excellent groupe et que vous choisissez le mode waiting for correction vous allez être capable de voir là il n'y en a pas dans l'exemple suivant mais vous êtes vous êtes capable de tout séparer les statuts par groupe comme ça donc je reviens à ma procédure on a fait notre notre envoi en utilisant l'upload ébauche ça c'est l'upload name qu'on met ici là juste mais je me répète mais ici quand je fais mon envoi on va mettre l'embauche ça ça va dire au système d'utiliser le prix le prix flight qui va servir juste pour l'approbation des maquettes donc une fois que ça c'est tout fait de notre code de côté sur le courriel on s'en va à l'autre section on a fait l'ajout des groupes on a fait notre demande d'approbation ça ça va permettre à mili d'aller commencer à valider ses revisions on a fait les corrections donc si exemple vous avez des photos à renvoyer vous gardez exactement le même nom et le système va les remplacer automatiquement vous faites la même procédure on va sélectionner notre notre page boicain progress on va aller faire nature que ça peut voir les demander à mili en tant que réviseur là toutes mes pages sont approuvées au niveau des maquettes l'on est prêt à envoyer à faire la préparation pour nos pdf finaux naturellement si les maquettes sont approuvées amélie va renvoyer les liens de toutes les photos vous allez avoir choisi c'est certain que dans la liste des photos qui vont être choisi il va falloir lui envoyer un courriel lui indiquant c'est quoi les noms des images qui ont été qui ont été gardés pour la version haute résolution elle va utiliser ftp pour envoyer les pdf pour approbler les envoyer les images haute résolution ont fait le remplacement dans indesign on reproduit exactement le pdf avec les mêmes paramètres la seule différence c'est que lorsqu'on va envoyer notre fichier à nouveau on va utiliser CMYKey CMYKey va donner un code au système pour dire que on va ripper en haute résolution mais on va appliquer les profils de vérification ça ce que ça veut dire c'est que lorsque je vais regarder mes nouvelles pages une fois qu'ils vont être traités je vais avoir des petits logos qui vont se rajouter au bout comme ça ici donc si j'ai des commentaires j'ai des avertissements je vais les avoir dans insight si je veux un aperçu rapide je clique sur le petit i qu'il y a là et insight va me donner l'image contient des éléments trop près de la coupe si je veux plus de détails je rouvre insight ça cette opération là va être faite par 1608 étant donné que c'est eux qui font le montage des éléments qui font la mise en page si je vais cliquer sur mon preflight mon petit avion jaune tout ce qui est jaune c'est un avertissement tout ce qui est vert il n'y a pas de problème tout ce qui est rouge c'est une erreur besoin d'un nouveau fichier c'est ce que j'ai fait ici comme dans la procédure je vous ai inscrit les petits raccourcis les petits visuels la légende des des icônes de preflight donc si je clique ici sur image de mon rapport le insight va me montrer que le folio embarque un petit peu dans l'image de sécurité c'est pour ça qu'il y avait un avertissement faut pas oublier que l'avertissement c'est pas nécessairement majeur faut pas nécessairement vivre une fois avec ça sauf qu'il faut tenir compte des messages puis les valider autre point lorsque mes envoies ont été fait l'approbation le cycle d'approbation va être le même pour technosport ils vont vraisement review ils vont mettre des commentaires dans la notation manager ils vont approuver certaines pages d'autres ils vont mettre des pages en correction vous allez recevoir les courriels les demandes par insight et par courriel vous allez pouvoir vous logger dans la section et voir pour le mettre en waiting for correction vous allez voir les pages à problème faire les corrections pour les pages de correction c'est différent là on renvoie pas avec le même nom on va renvoyer avec un nom avec on va rajouter un c au bout du folio si exemple mon ma page initiale s'appelait 01 intro p1 .pdf si j'ai une page de correction je garde le même début sur que je vais rajouter un c ce qui va être pertinent pour technosport c'est qu'eux vont pouvoir utiliser smart review et prendre le module qu'on appelle compare afin de valider les deux types de correction donc dans compare view ils vont pouvoir sélectionner la version originale à gauche exemple ici je veux voir cette page là à gauche et je veux voir cette page là à droite dans le milieu pardon donc le système en choisant la version absolute va nous montrer c'est où les différences donc c'est des corrections de texte qui vont être capables de valider quels sont les différences entre les deux pages et Amélie va pouvoir technosport détruire la version originale et garder celle qu'elle désire c'est la raison pourquoi qu'on veut garder les deux pages de correction hyper important à la fin lorsqu'on est rendu que toutes nos pages sont approuvées on peut se valider ici avec l'historique de tout ce qui est envoyé versus s'il y a encore des pages de correction s'il y a des pages qui sont approuvées si on a des pages supplémentaires versus la cotation si je suis posé avoir par exemple 300 pages puis j'en ai 300, 314 et qu'il y a des pages qui sont encore présentes il faut s'assurer que dans notre Unleast bien si j'ai des pages avec des C je ne devrais pas avoir de pages supplémentaires donc c'est pour ça que ce qui serait à noter c'est lorsqu'on fait ce processus de vérification on les détruit tout de suite sur la chaîne nos pages et comme ça on est certain qu'il n'y aura pas de problème Dernier point une fois que toutes nos pages sont approuvées qu'on est super content bien naturellement on va s'assurer que les couverts sont montés parce que dans la procédure généralement on demande aux clients d'envoyer des pages en pages simples avec les pins séparés étant donné que c'est 1608 qui va faire le montage on va avoir un fichier final montant en spread avec les pins, les blancs de colle et tout ça donc c'est normal qu'on va avoir seulement le couvert qui va être montant en spread C1, C4 avec épines C2, C3 avec le blanc de colle et une fois qu'on a toutes nos pages approuvées dans Insight on est prêt à mettre le travail en approbation étant donné que c'est un bleu que vous attendez à avoir un bleu on va attendre de mettre l'approbation finale dans Insight on va envoyer un courriel seulement au CSR afin de oui, toute notre vérification est faite on veut faire notre... vous pouvez produire le bleu donc ça, ça va donner le go prépress de pouvoir faire toute la production faire tout le bleu, vous allez recevoir ça et une fois que vous allez avoir la version papier vous allez faire votre OK votre dernière vérification finale avant de donner le go pour l'impression et c'est là qu'on va faire l'approbation finale dans Insight qu'on va venir ici faire notre Select All et faire une approbation complète c'est certain que c'est beaucoup de choses à retenir comme premier job sur Insight pour les deux dans ce mode-là parce que c'est quand même particulier mais je suis persuadé que ça va bien aller je vais faire une petite démo support intégration chez 1608 à mon retour de vacances pour être certain que tout est correct puis si naturellement c'est des questions c'est des choses qu'on veut changer on va pouvoir le faire il n'y a pas de procédure la procédure n'est pas béton dans le sens qu'on ne peut pas la modifier c'est un excusez l'expression mais c'est un walk in progress donc travail d'équipe on va travailler ensemble pour que ça aille le mieux donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me... des commentaires n'hésitez pas à m'en faire part en espérant que ce soit conforme et que ce soit compris par tout le monde merci beaucoup bye bye merci 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 merci